Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode, dans ce nouvel épisode de Vos AsparBall avec au commande du SU-100, chasseur de chartière 6 de Russe, chasseur de chartière 6 Russe, oui c'est ce que j'ai dit Ouh joli sauf avec au commande de ce chasseur de chartière M. Rastayan Donc on va commencer au son du reggae, ce, cette partie Je sais pas pourquoi c'est mauve et rouge comme ça, je sais pas, ça doit venir d'un mode je pense Et il est possible aussi que ce soit un replay 9.14 lu avec la version 9.15, je ne sais pas exactement En tous les cas une partie, bataille impromptue sur El Alouf Avec M. Yann, M. Rastayan qui prend position en tant que TD C'est un TD donc il se met en position de TD, il a raison D'attendre la cible, de tendre le piège à la cible Pour de tendre le piège au rouge De rester à l'affût du rouge qui pourrait venir Et notamment venir dans le cap pour essayer de caper Vu qu'en bataille impromptue il n'y a qu'un drapeau Pour ceux qui sauraient pas, qui auraient oublié tout simplement On peut désactiver les batailles impromptues pour ceux qui le veulent Dans les options il suffit d'aller dans les paramètres Il y a plein de choses dans les paramètres, vous devriez y aller plus souvent En tous les cas, Yann, puis-je t'appeler Yann Yann, Rastayan que ceux qui sont sur Twitch connaissent C'est un pseudo connu sur Twitch Un régulier, c'est un des réguliers de la chaîne Twitch En tous les cas on va dire Qui patiente, qui attend, qui attend sa proie En bon chasseur qu'il est Il attend sa proie patiemment Il ne se précipite pas Et une partie où il est bien tombé quand même Parce qu'il n'y a que du 6, on peut le remarquer Il est top tier avec son chasseur de char Et une première cible, une première cible là-bas Un petit dicker max Est-ce qu'il tente le tir ? Ouh, il a tenté le tir alors que son réticule n'était pas au mini Et il a réussi à faire passer la dose Il se recule tout de suite Et il ne doit pas avoir 6ème sens Vu qu'il s'est reculé tout de suite Qu'il s'est mis à l'abri tout de suite A mon avis, son char n'est pas équipé de 6ème sens 6ème sens c'est l'ampoule Qui vous dit si vous êtes détecté 6ème sens qui est une compétence d'équipage C'est pas un mode C'est pas la peine de domaine à Balrog Où il a téléchargé son ampoule Autrement vous allez chez Casto Vous achetez une ampoule, je sais pas Vous démerdez Vous l'installez au-dessus de votre écran Et puis je sais pas Vous faites un truc quoi Vous appuyez sur un bouton Je sais pas Vous simulez l'ampoule Vous démerdez Oula Les rouges qui sont en train de balayer Les verres qui étaient sur le côté Sur le côté de la map Rastaian qui ne les avait pas vus Petite erreur de sa part KV85 KV85 qui a sauté Non c'était un KV1S Autant pour moi KV1S qui a sauté Petit Petit Skoda qui est là-bas Imprudent Va-t-il recevoir une dose De Yann Yann n'a pas eu le temps de mettre la dose Oh pauvre petit Skoda Qui était en train de se promener Par contre il y a un T-34-85 Qui est rentré dans le cap Il faudrait lui faire très mal A ses T-34-85 Avant qu'il ne fasse mal à quelqu'un Mais il se cache en fait Dans le creux Du coup Yann ne peut pas lui tirer dessus Il y a juste un petit bout qui dépasse Est-ce qu'il va tenter le tir Il cherche Il cherche la silhouette Pardon Du T-34-85 Est-ce qu'il va la trouver Toujours embêtant dans ce cas là Il l'a tenté Il l'avait Mais l'obus a atterri Dans la butte Qu'il y avait juste devant Par contre le T-34-85 Là il fait une erreur Il s'avance Il n'aurait pas dû Il va avoir mal Ouf Ça Ça fait mal Un one shot De la part de Yann Sur le T-34-85 Par contre Par contre Mauvaise nouvelle Il n'y a plus grand monde Derrière lui Pour protéger son cul A Yann Donc Yann Serre les fesses Ça arrive Yann qui va se retourner Qui hésite Qui cherche la cible Il ne sait pas exactement Où est la cible A côté de lui Il reste un SU-5 Et un Humel C'est ouf Point de vue Point de vue nombre Point de vue quantité Les rouges Sont beaucoup plus nombreux Que les verts Donc là Ils sont Un désavantage Un gros désavantage Et là Il y a un VK Qui est encore full life Et un T-150 Mauvaise idée Mauvaise idée Surtout que le VK Avait vu Yann Donc créer Mauvaise idée D'aller montrer Le bout de son nez là-bas Plutôt rester en retrait Et attendre Que eux Viennent Et l'artier A compris aussi Et essaye De s'en aller De se cacher Un peu plus loin Yann Qui va rester En retrait Qui attend Que sa proie arrive Et la proie arrive Il a été un peu surpris Il a réussi à quand même A mettre la dose En face par contre Il y en a un Qui est en face L'artier Qui est juste à côté de lui A sauter Il faudrait faire sauter Le char qui est en face Là-bas Il n'a pas la dépression Il a encaissé un tir Il a encore plein de vie Voilà Celui-là était Gatovien On va dire Oui on peut dire ça Il était Gatovien C'est-à-dire qu'on pouvait Le faire sauter Assez facilement Et nouveau mot Inventé par Balrog Le VK Le VK Qui se fait timide Et en même temps Bah oui Pareil Il est one-shotable Ce petit Ce petit VK Enfin Pas si petit Que ça Par contre Il ne sont plus Que 3 Un SU-100Y Et un Hummel Il vient de faire sauter Le T-150 Qui s'était avancé Un plus d'avant Par contre Dans l'équipe adverse Mais il reste encore du monde Oh un tir caricoché Sur le VK Il recule bien Pour essayer de ne montrer Que le haut De sa casemate Pas essayer De protéger son bas-ventre Yann il a raison Ça fait toujours mal Quand on vous tire Dans le bas-ventre Les garçons savent De quoi je parle Les filles Je ne sais pas J'ai jamais été fille Donc je ne sais pas Mais je pense Que ça fait moins mal Pour les filles Que les gars Je peux vous garantir Les gars Ça lui fait mal Si vous êtes gentil Vous ne le tentez pas Ouf Par contre Il a pris une dose Et il serait temps de bouger Yann Parce que là Il y a quand même Deux artis Donc il serait temps de bouger Surtout qu'il y a un petit VK Ce n'est pas forcément Ce qu'il y a de plus dangereux Il a fait un petit get-off dessus Il l'a fait sauter Quelqu'un qui est en train De caper Et en fait Vu qu'on a la capture Je pense qu'on est plutôt En 9-15 Qu'en 9-14 Dernière position connue Du Skoda T-25 Il était dans le coin Non le Skoda T-25 Qui a l'autre bouffe L'autre extrémité Par contre C'était le Marder 38 tonnes Qui était de ce côté-ci Mais qui peut-être Dans le cap C'est peut-être l'Arty L'Arty ou le Marder Tout simplement On va bien voir Yann qui s'approche Et qui va finir par spotter Voilà Il a fini par spotter Et c'est le Marder Le Marder Qui a quasiment plus de vie Qui essaye de s'échapper Yann Qui l'a vu Qui a vu aussi l'Arty Je ne sais pas S'il a vu à ce moment-là L'Arty En tous les cas L'Arty Il l'a vu Il lui a mis une dose Il aurait peut-être Faut faire sauter l'Arty Avant de s'occuper du Marder Le Marder Qui était quand même Très faible Ouh le Skoda T-25 Qui lui arrive Dans le cuf Il est temps de te mettre Il est à l'abri Yann Ouh il a quand même Eu une dose Deux doses De la part du Skoda Et l'Arty Qui est là-bas Il faut faire sauter l'Arty Vas-y Avec toi La loupe pas Ce n'est pas le moment De la louper Surtout que l'Arty Elle T'a loupé Donc c'est nickel Il ne reste plus Que le Skoda T-25 Ce n'est pas le moment De faire une connerie Le SU-100Y Qui est en retrait Pour essayer D'appuyer Yann Dans sa tentative De cap Est-ce que le Skoda T-25 Va venir chercher Yann On va le savoir D'ici peu Sinon Il va laisser Yann Remporter la victoire En capant Donc là Le Skoda Est obligé De venir chercher Yann S'il veut Gagner Et le SU-100Y Qui est resté en appui Derrière Yann Pour le couvrir Par contre Ouh Qui est sur le côté Sur le côté Sur le côté Sur le côté Tu aurais dû te présenter La face De ton char Toujours présenter La face de son char A l'ennemi Et il n'a pas réagi En fait Je pense qu'il n'a pas vu Qu'il n'a pas compris D'où venaient les tirs Assez rapidement Pour pouvoir tourner son char Il a eu un mouvement De recul Pour reculer Son SU-100 Mais Il n'a pas eu Le réflexe De tourner le char Pour présenter La face Du char De son char A l'ennemi Il a quand même fait cette kill Notre petit Rastin Et le SU-100Y Qui part en promenade Donc du coup On va pouvoir Accélérer un peu La vitesse De ce replay Le temps Le temps que le SU-100Y Fasse sa petite promenade Parce que ça va être un peu long Sans vous spoiler Ça va être un peu long La fin de cette partie Il y a un peu d'attente Un peu de camping Et une délivrance Ou une catastrophe A la fin De ce replay Le SU-100Y Qui se met A la fenêtre Ça peut être Une bonne position Et ça peut être Une mauvaise position Parce que Le Skoda T25 Peut très bien Revenir par l'arrière Et le prendre Par le cuf Et d'ailleurs Il se retourne Le SU-100Y Et le regard derrière lui D'un air inquiet Est-ce que le Skoda J'allais dire Le Marder Est-ce que le Skoda Va venir le chercher Ou pas C'est une bonne question On est en x4 Le temps De savoir Ce qui va se passer Le SU-100Y Qui est quand même Un peu inquiet Qui attend Il joue le chrono Il attend de voir Si le Skoda T25 Va oser venir Caper Pour pouvoir Le tirer Parce que là Si le Skoda T25 Il a raison Si le Skoda T25 Vient caper Il est aux premières loges Pour pouvoir lui faire mal Et l'alarme L'alarme Qui fait super peur Depuis le 9.15 Moi elle me fait Sursauter Quand je suis en bataille Et qu'il y a cette alarme là Qui se déclenche C'est la nouvelle alarme Le nouveau son Enfin Le temps que cette vidéo sortira Ça sera plus nouveau En tous les cas C'est le nouveau son A l'heure actuelle Qui a été rajouté Alors ça qui change De caméra Qui en a marre En fait De regarder son pote Su100 Et qui va admirer Son Su100 à lui Son pote Su100 Su100 Qui était quand même Assez costaud Mine de rien Face à du tiers Équivalent Et toujours pas de Skoda Il reste une minute Il va falloir faire quelque chose Soit le Skoda Vient chercher Le Su100 Soit il va caper Et encore Je ne sais même pas S'il a le temps De caper Voilà Il reste moins d'une minute Je suis en fou à deux C'est pour ça que ça va si vite Il n'a plus Il n'a plus Le temps d'aller caper Donc sa dernière chance C'est que le Skoda Arrive et le Skoda Vient d'être spoté Il est juste derrière Spot Pas proximité Tout de suite Le Su100 Ne reste pas en position Et plonge Pour mettre à l'abri Son cul Et pour présenter La face de son char A l'ennemi Au Skoda T25 Skoda T25 Qui est juste au dessus Il reste 25 secondes Ouh Skoda T25 Qui a réussi A se mettre sur le côté Du Su100 Le Su100 Qui est un peu Mal parti Le Skoda T25 Qui est en train De le cercle Et qui a réussi A lui mettre une dose Dans le flanc Jolie victoire Du Skoda T25 Dommage pour Yann Il ramène quand même Un as du char Avec son Su100 Un gros calibre Et un guerrier Il a fait Il a fait Il a fait Si je me souviens bien Voilà 2436 de dommage Avec son Su100 Ce qui est pas mal A ce tiers Là Jolie partie De Rasta Avec pas mal De suspense Sur la fin Même si c'est pas lui Qui a fait Le top score Qui a fait le spectacle Sur la fin C'est Skoda T25 Qui a fait une jolie partie Lui aussi Qui a remporté La victoire Pour son équipe En humiliant Le Su100 Jolie partie De la part De Yann Quand même Et pour cette deuxième partie On se retrouve A bord d'un monstre Le Maus De Pigam 99 Un monstre Tout simplement Parce qu'il est Horriblement Grouf Ce Maus Et c'est pas forcément Un char que je conseille C'est un char A blindage Le problème Dans World of Tanks Actuellement C'est que le blindage Est plus aussi bon Qu'il l'était Parce que dès que Vous avez un char Qui est blindé Les gens ont tendance A sortir de la gole Donc c'est assez difficile De jouer des char blindés Dans World of Tanks A l'heure actuelle Sans compter Le problème de l'artillerie En l'occurrence La Peek Game C'est ça ? Je ne me rappelle plus Ton pseudo Peek Game Peek Game A la chance D'avoir une partie Sans artiste Une partie sans artiste C'est pas mal ça Comme phrase Et Il va pouvoir Se promener Avec son Maus En toute tranquillité Le Maus Le replay Qui a une petite tendance A faire des petites saccades Je suis désolé J'y peux rien C'est peut-être aussi Parce que C'est un replay 9.14 Que je lis Avec une version 9.15 Du jeu C'est peut-être pour ça Et pourquoi je lis Un replay 9.14 Avec une 9.15 Tout simplement Parce que J'ai merdé Personnellement Sur D'habitude Je garde une version De chaque jeu De chaque version De jeu Sur mon disque dur Et là J'ai merdouillé Avec la 9.14 Et comme On ne me montre pas souvent On me donne On ne m'envoie pas souvent Des replays De Maus Et bien Je me suis dit Tant pis Pour les petites saccades Du char On va faire avec C'est tellement rare Que je puisse avoir Un replay De Maus Sur la chaîne Je vais pouvoir Le remontrer Ça je sais Qu'il y en avait Qui me l'avait demandé Souvent Et Bah là Oh Annie est celle Qui présence ton flanc Tout de suite Tout de suite Pea Game Présente Enfin Donne de l'angle A son char Le Maus Se joue Avec un angle Il faut toujours Essayer de donner Un angle A ce char Pour Utiliser Le blindage Au mieux Pas mal de monde Sur la place De l'église Il faut faire Attention A pas en montrer Trop A en montrer Suffisamment Mais pas trop Ouh Il s'est pris Une dose Sur la droite Il n'avait pas Regardé à droite Avant de traverser C'est pas bien Monsieur Peat Game Monsieur Peat Game Qui essaye De déclencher Les tirs Qui sont devant lui C'est notamment Du Skoda Qui est là-bas Ouf Du T110 Qui est juste à côté Il donne de l'angle Il joue avec l'angle De son char Pour essayer d'avoir Un angle parfait De manière à faire Ricocher le tir Du T110 Le tir du T110 E4 Voilà Le tir du T110 E4 A pas percé L'IS7 Qui représente Son flanc C'est un IS7 Suicidaire un peu Heureusement Pour l'IS7 Le tir de Peat Game N'est pas percé N'a pas percé Pardon Et Il a un pot Moss Juste en face Il y a beaucoup de rouge Franchement Beaucoup de rouge Sur cette place Il essaye de s'avancer Un peu Mais pas trop Il aimerait bien Faire sauter Le T110 E4 Qui est une très grosse menace Et il a réussi A lui mettre Une dose dans le cuf Au T110 E4 Par contre Il a reculé tout de suite Pour ne pas se prendre Lui même Une dose dans le cuf Avec notamment Le Loren Carleton Qui vient de sauter Belle dose Dans le flanc Du T110 E4 Un flanc C'est franchement Pas costaud Vous pouvez y aller Avec plaisir Sans hésitation Par contre Devant lui Fais attention Il y a du Moss Et il y a aussi Un Skoda Tout là bas Fais attention Et il y a aussi Un truc qui vient de passer Vachement vite devant toi Oh Une tourelle De Moss Ça Ça se refuse pas Par contre Vous pouvez faire Vous pouvez voir Que Je ne se rappelle plus Encore ton prénom Ton Prénom Non Ton pseudo P-Game P-Game donne de l'angle Dès qu'il peut Entre deux tirs A sa tourelle Pour présenter Le flanc de la tourelle Avec un léger angle Afin De faire ricocher Les tirs Il ne laisse jamais Sa tourelle L'avant de sa tourelle Face A l'ennemi Lorsqu'il ne compte pas Tirer Voilà Vous voyez bien Là qu'il a donné Un angle à sa tourelle Pour essayer de faire ricocher Les tirs La tourelle ne doit être Jamais droite Entre deux tirs Vous ne mettez Votre tourelle droite Que quand vous tirez L'autre Moss Le Moss rouge Qui s'est mis En Qui a donné de l'angle Aussi à son char Ça va être un duel De Sideskipping On peut voir Que la tourelle De P-Game Il a de l'angle Il a donné de l'angle Pour justement Faire ricocher D'éventuels tirs Sur sa tourelle Deux tirs Un tir Qui a ricoché Et un tir Qui a atteint Sa schniche Je n'ai pas regardé Si le deuxième tir A fait du dégât En tous les cas Il a fait sauter La schniche Ouf Là il s'est pris Encore une dose Une dose dans le cul Mais sa ricoche Il a donné de l'angle De partouf Ça ricoche Et à noter Il ne me semble pas Qu'il ait utilisé Encore de gold Il est dû A la paix standard La paix standard Le Moss C'est aussi Le premier canon Ouh Il y a quelqu'un D'arrière toi Quelqu'un derrière toi Qui t'ignore Donc ce serait peut-être Le moment d'en profiter Et de lui mettre Quelques doses dans le cul Vu que le monsieur Il ne veut pas Il t'ignore totalement Bon bah là Ça n'a pas percé Mais tu peux y arriver Vas-y Vas-y Retente ta chance Et je ne sais pas Qu'est-ce qu'il fait Ce 113 Mais il fait un peu N'importe quoi Se promener comme ça Au milieu Voilà une très belle dose Il a réussi à y mettre Une très belle dose Par contre il se prend une dose De la part de l'autre Moss Et qu'est-ce que j'allais dire Je ne sais plus Ce que j'allais dire En tous les cas Le Moss Qui utilise le premier canon Du E100 Un canon qui a plus de pénétration Que le deuxième Mais qui fait beaucoup moins De dégâts Le canon du Moss C'est vachement moins de dégâts J'ai perdu mon curseur de souris C'est malin Voilà Je l'ai retrouvé Bougez pas C'est du 490 de dégâts Et 246 de pénétration Le petit léopard Qu'a sauté Et encore un autre Qui se présente Sur la place De l'église Et en fait C'est hallucinant Parce qu'il s'ignore totalement Peak Game Et son Moss C'est assez hallucinant Ça y est Il vient le chercher En fait Il s'est dit que le Moss Il gardait pour la fin Parce que c'était Plus difficile à percer Il a peut-être eu raison Vu qu'il vient De faire ricocher Son premier tir Son deuxième tir Par contre le Moss S'avance Le Moss S'avance Pour mettre une dose Peak Game Qui ne s'avance pas A lui Voilà Il s'avance Il donne de l'angle A son char Tente D'avoir un petit espace Entre les deux chenilles A l'avant Vous l'avez vu Cherchez Entre les deux chenilles Vous avez un petit creux Sur l'avant C'est un point faible Et là Il va essayer D'avoir le frontal De la tourelle Voilà Le frontal de la tourelle Et une fois qu'il a tiré Dès qu'il a tiré Il présente Il donne de l'angle A sa tourelle Pour faire ricocher Le tir Du Moss adverse Et dès qu'il va avoir Rechargé Il va remettre Sa tourelle Face à l'ennemi Pour tirer Dans le frontal De la tourelle Voilà Et tout de suite Après Il redonne de l'angle Voilà Pour faire ricocher Le tir Nickel Parfait Une démonstration Peak Game Nous fait une démonstration De comment il faut utiliser Le Moss Franchement Jolie partie Très jolie partie C'est comme ça Et le sang aussi C'est comme ça Il faut idéalement L'utiliser Et il vient de faire sauter Le Skoda T50 Également C'est idéalement C'est des gros chars Comme ça Avec un frontal de tourelle Assez droit Donc un frontal de tourelle C'est la partie avant De la tourelle Assez droit Il faut les utiliser Comme ça Et beaucoup de chars C'est comme ça Qu'il faut les utiliser Il faut tourner La tourelle Et donner de l'angle À la tourelle Entre deux tirs Pour justement Que la partie avant De votre tourelle Ne soit pas face Au canon ennemi Mais essayez de donner Un maximum d'angle Pour pouvoir faire ricocher Les obus Il est prudent quand même Il est prudent Il lui reste plus Énormément de vie Et il vient de traiter son flanc Et ça vient de ricocher Il a de la chance Sur ce coup là Par contre Il ne peut pas tirer Il ne peut pas tirer Sur le T54E1 Heureusement Le T54E1 A foiré tous ses tirs Je ne sais pas Combien de pénétration A un T54E1 Il n'en a peut-être Pas énormément En tous les cas Big Games A eu de la chance Sur ce coup là Vu qu'il présentait Son flanc Au T54E1 Par contre Les rouges Sont en infériorité En infériorité Numérique Pardon Donc normalement Ça devrait le faire Ça devrait le faire Assez facilement Même si le T54E1 Roule beaucoup plus vite Que le Maus Et du coup Risque de le distancer Assez facilement Surtout qu'il est tout seul Big Games Il est tout seul Dans la ville Donc il ne faudrait pas Qu'il se fasse Qu'il se retrouve Avec le T54E1 Dans le cuf Ça pourrait lui faire Très mal Et si vous avez Ouh Et il réussit A mettre une dose Au T54E1 T54E1 Qui a fait ricocher Encore une fois Son tir Très belle partie De Big Games Qui nous rapporte Bien sûr Un as du char Avec son Maus Et un mur D'acier Il nous a fait Une démonstration De comment Il faut utiliser La tourelle Notamment Et comment Il faut positionner La tourelle De ce char Et pas uniquement Le Maus Vous pouvez faire La même chose Avec d'autres chars Comme le sang Mais d'autres chars Plus petits aussi Je pense notamment Aux tigres Les tigres Vous pouvez faire La même chose Vu que les tigres Ont une partie Avant de la tourelle Assez verticale Vous pouvez donner Un peu d'angle Avec A vos chars Pour essayer De faire ricocher Les tirs De ces Des adversaires Tout simplement Je perds mes mots Je ne trouve plus mes mots Je ne sais pas combien Il a bloqué De dommages Avec son char En tous les cas Il a fait 4855 De dommages 3 kills Et il a bloqué Si je retrouve Où c'est bloqué Voilà Il a bloqué Quand même 7970 Dommages Grâce à son blindage Ce qui est quand même Assez énorme Même si c'est Un mousse C'est quand même Assez énorme D'avoir bloqué Quasiment 8000 de blindage Avec son char En tous les cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à la partager A faire connaître la chaîne C'est en partageant la vidéo En la filant à vos potes Et tout Que vous ferez connaître la chaîne Et qu'il y aura encore plus de monde Et que le démon Il sera content Que Balrog Il sera content Donc n'hésitez pas à le faire N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve Une prochaine fois Pour encore du vote Ou pour autre chose Allez D'ici là Portez vous bien Faites attention à vous Et on se retrouve Bah Prochainement Allez Sur ce Ciao ciao A plus Sous-titrage Société Radio-Canada